32e édition de la fête de la musique, une édition sous haute sécurité. A l'entrée du parc du cinquantenaire, chaque sac est minutieusement fouillé. Des dispositions que les organisateurs ont prises exceptionnellement cette année. Généralement on avait un site assez ouvert, d'une sécurité moyenne puisque l'événement est convivial. Et ici on a fermé le site, il n'y a plus que deux entrées possibles. Les gens sont plus ou moins fouillés à l'entrée par des sociétés de sécurité. Et on a surtout engagé un spécialiste de la sécurité qui gère tout le site et qui gère tous les rapports entre la police, les pompiers, les allants de sécurité. Voilà, on essaye en tout cas de garder un climat convivial en augmentant la sécurité. Le public a répondu présent, les supporters des diables eux aussi ont fait des placements. Il y avait un match de la Belgique avant qu'on a gagné 3-0 et qu'on a envie de faire la fête. C'est une bonne manière pour continuer la fête ? C'est une excellente manière de faire la fête. Donc le temps y est, c'est bon. On est arrivés il n'y a pas très longtemps mais malgré le temps je pense que c'est... Enfin je suis contente d'être sortie en tout cas. On est toujours là pour la Belgique. 3-0 pour la Belgique, nous y allons. Charcot, merci. En effet, c'est le groupe belge Charcot qui a enflammé la scène. Après 7 ans d'absence, il revient avec un nouvel album aux sonorités pop-rock, l'occasion de renouer avec le public. D'une part c'est extrêmement festif, c'est gratuit, il y a toujours une bonne ambiance. Là c'était en particulier encore un peu plus ambiancé parce qu'il y avait le match de Diable juste avant. Mais c'est aussi parce que le contexte fait que c'est très important de pouvoir renouer avec le public dans un contexte un peu compliqué où l'insouciance se fait un peu plus rare. Donc c'est vraiment important de dire on fonctionne. C'est la quatrième année consécutive que la fête de la musique prend ses quartiers dans le parc du Saint-Quantenaire. Une édition qui n'aura pas connu le succès de foule de l'année précédente. Un peu plus de 10 000 personnes ont participé aux festivités. C'est la quatrième année consécutive.